C'est une activité traditionnelle qui avait disparu sur la Côte-Vermeille. Là on s'apprête à labourer une vigne sur un domaine qui est totalement bio. On, c'est lui, Julien, et Bulle, la jument comptoise avec qui il fait équipe depuis 8 ans. Ensemble, il laboure la terre à la demande des vignerons. Ce jour-là, 7 hectares de syrah, grenache et vermentino. « Faire attention aux seps parce que si on les casse, le vigneron va devoir l'arracher et en remettre un autre. Et après, c'est 3 ans de culture avant qu'il redonne du résine. » Rang après rang, aérer la terre, sans la tasser, le travail est physique. Propriétaire d'un centre équestre et passionné de chevaux, Julien s'est formé pendant 2 ans pour retrouver les gestes d'antan. « Je me suis lancé dans cette activité pour redonner vie aux labours qu'on faisait sur la Côte-Vermeille auparavant. L'avantage, c'est qu'il n'y a que le cheval qui peut venir là. On ne peut pas mécaniser les vignes là parce qu'ils sont en dénivelé. Il y a du dénivelé, on risque de se retourner. » Pas de chenillard donc, ni de motoculteur. Ce vignoble escarpé exige un travail manuel. « Ça va Jean-François ? » « Ça va. » « Là, j'ai commencé le haut. » C'est la troisième année que ce vigneron fait appel au service de Julien. Son domaine étant bio, le désherbant lui est donc interdit du coup. « Soit on arrache l'herbe à la main ou alors on passe, on la bourre et ça va un peu plus vite. Pour labourer avec un mulet ou un cheval, il faut deux fois plus de temps, voire deux fois et demi plus de temps qu'avec un tracteur. Donc ça a un coût forcément nettement plus important. Deux et demi à trois fois plus cher. Et c'est sans doute le prix à payer pour que perdure ce paysage de vignoble aux terrasses centenaires. Un terroir d'exception.